Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo favori. Je vais vous présenter un petit peu toutes les choses que j'ai utilisées tout au long du mois de mars. Il y aura essentiellement de la beauté, mais pas que. Sans plus atteindre, je vais vous présenter tout ça. Je commence avec ce petit baume de chez Clarins, c'est le Kiss. C'est donc un baume qui vient bien entendu hydrater tout au long de la journée ses lèvres, mais pas que, en fait, il vient se fonde avec son pH naturel pour donner un joli rosé. Je le présente en premier parce que je vais l'appliquer pour que vous voyez un petit peu tout au long de la vidéo comment il évolue. Et en plus, il sent la pêche, ça c'est top. C'est une édition limitée, mais il faut savoir qu'il y a donc 2€ de reverser à chaque fois que vous achetez un baume qui va pour l'association Aide à l'enfance, donc c'est plutôt pas mal aussi ça. Je passe à ce petit kit, c'est une nouveauté Estée Lauder. J'ai pris celui où il y a juste une paire, donc pour tester, il faut savoir quand même que ça coûte 15€. Advanced Night Fripper, donc comme le sérum pour ceux qui connaissent, donc ça vient réparer tout le contour de l'œil. Moi, personnellement, tous les produits contours des yeux, je fouille, j'essaye tout parce que c'est vraiment ce que j'essaye de travailler le plus. Donc en fait, c'est des petits patchs et je dois dire que, du coup, je ne l'ai utilisé qu'une fois, mais on voit bien que ça vient lisser, ça répare. Au niveau des toutes petites ridules, c'est vraiment génial. Je pense que je vais en racheter, c'est quasi sûr. Je suis vraiment fan de ces petits patchs. Donc pour rester dans les nouveautés, j'ai testé le petit dernier de chez Nancome. C'est le teint Idole Ultra Wear. Pourquoi j'insiste ? C'est parce qu'il existait le teint Idole 24 heures. Il ne se fait plus. Celui-ci, il a des agents hydratants. Il ne vient pas tirailler. Il est franchement très, très bien. Il a une couvrance modulable plutôt moyenne. Moi, je suis ravie. J'ai pris une teinte quand même plus dans les dorés. C'est un beige doré, le numéro 45, parce que déjà, le orange, il faut savoir, ça vient neutraliser au niveau des serbes bleues. Et surtout, quand on arrive au printemps, l'été, c'était beaucoup plus intéressant de prendre cette teinte. Moi, je peux vous dire que celui-ci, j'en suis très contente. Toujours dans le maquillage, ce n'est pas une nouveauté. C'est la fameuse touche-éclat que j'ai utilisée très souvent. J'avais arrêté et que j'ai repris dernièrement. Et c'est vrai que ça vient apporter de l'éclat au visage, de la lumière sur les zones. Vraiment, c'est des zones spécifiques qu'il faut connaître. Donc, moi, je viens faire des petits traits là, de là jusque là, pour apporter de la lumière. Aussi, on fait un trait tout au long du milieu du nez pour, pareil, attirer la lumière. Ça vient aussi affiner son nez, donc si on a envie de structurer un petit peu plus son visage. Au niveau des rites du nez, donc nasogénien, tout du long. Et ici, moi, j'ai pris la teinte 1,5 qui est plutôt dans les jaunes. Et elle me convient très, très bien. Un autre produit, alors celui-ci, je l'ai acheté il y a très peu de temps. Il s'agit d'une mousse coiffante qui vient raviver la couleur et surtout donner du volume. J'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, oui, 80 centimes. Le flacon, j'ai un peu peur, ça touche les cheveux, donc on sait jamais. Et donc, je suis très contente, ça les a gainés, ça donne du volume. Donc franchement, si vous avez l'occasion, vous avez un os pas loin de chez vous, achetez le 80 centimes. En tout cas, sur moi, ça a fait un très beau résultat. Je voulais vous parler d'un petit rituel que je fais depuis plusieurs semaines. C'est cette ventouse qu'on vient appliquer sur les jambes. Donc moi, je commence au niveau du genou et je remonte pendant environ 5-10 minutes. Ensuite, je viens faire des va-et-vient tout le long de la jambe, pareil, toujours en remontant, toujours pendant 5 minutes. J'ai oublié de dire qu'il faut appliquer soit une huile minceur, soit une crème. Moi, j'utilise celui que j'avais acheté, Intense Fruiper de chez Nesrogéna. Ensuite, je viens appliquer mon brûleur pour venir drainer l'ensemble de la jambe. Et je dois vous dire que j'ai déjà vu des résultats. Je trouve que la peau est plus lissée, ça enlève la suite, c'est le but. Ça fait vraiment bien son job. Donc moi, je pense que je vais faire ça en tout cas pendant encore plusieurs mois parce que ce que je vois me plaît vraiment. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre favori. Donc il s'agit d'une série que j'ai dévorée tout au long du mois de mars. C'est absolument pas une nouveauté. C'est sur Netflix, The Walking Dead, parce qu'en fait, j'entendais pas mal de gens parler de cette série. Et je dois vous avouer que les séries avec des zombies, ça ne me tente absolument pas. Donc je me suis dit, si tout le monde en parle, si il y a peut-être quelque chose, pourquoi pas regarder 1, 2, 3 épisodes. Et après, je me fais mon avis. Donc je l'ai fait. Et là, j'ai commencé à vraiment apprécier. C'est vraiment une série que je vous conseille. Alors oui, c'est avec des envies, mais l'histoire est tellement bien faite. Les personnages sont tellement attachants que, bah, moi, je suis une venue ultra fan. Du coup, j'ai regardé les 6 saisons. Bah, j'ai hâte de voir la saison 7. Ça se finit en plus d'une façon, je peux rien dire. Et pour ceux qui sont au courant, j'aimerais bien savoir quand la saison 7 va sortir, en tout cas sur Netflix. Parce que j'ai hâte. Et bien voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de mars. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains des produits, si vous avez déjà testé. N'hésitez pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous faire un énorme bisou comme d'habitude. Et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !